... Mon nom est Roland Feuillat et nous sommes à Cucugnan, dans les Hautes-Corbières, un endroit particulièrement privilégié. En gros, il n'a jamais connu de méthode culturelle qui vienne détruire l'environnement. J'ai commencé à faire du pain, j'avais 12 ans. C'est né d'une rencontre, quoi. C'est né justement d'une rencontre en Lausère. En Lausère, mes parents avaient acheté une vieille grange et puis on avait un four. J'ai mis ça en juxtaposition avec le boulot que faisait M. le curé, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un lien très fort. Et le four, c'est un hôtel, A-U-T-E-L, et qui a une puissance de dégagement, de communion incroyable. Et bien, qu'est-ce que nous faisons à Cucugnan ? On essaie de rechercher un pain, un pain particulier. Un pain vraiment particulier sur lequel, pour en avoir la parfaite maîtrise, la totale maîtrise parfaite, ça c'est encore un jugement de valeur, mais pour en avoir la totale maîtrise, on n'a pas eu d'autre choix que de se pencher et de mettre la main sur la globalité de la filière. C'est-à-dire que nous sommes à la fois semenciers, agriculteurs, meniers et boulangers. Donc on gère tout le grand cycle de la vie, toute la grande boucle. Et je dirais même que justement, pour moi d'ailleurs, le meilleur des semenciers est le boulanger. Parce que c'est lui qui est dans la grande étape de transformation de cette matière première. On nous parle toujours des associations Mais et Vins, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout autant d'enthousiasme, et encore avec eux aussi une symbolique colossale, dans l'association Mais et Pain. On arrive à mettre des choses en mélange avec le pain absolument incroyable, et qui se servent l'une ou l'autre. On arrive à des symbioses gastronomiques. Donc au-delà d'un aspect purement gourmand, c'est que ça génère quelque chose. Et je pense que, moi je suis très sensible, pour ne pas dire très enclin à suivre des théories telles que celle d'Albert Jacquard sur les mémoires profondes, etc. Il est évident, on a bien un patrimoine génétique dont on n'est pas du tout les inventeurs, les façonneurs. On ne se forge pas soi-même son patrimoine génétique, que par exemple tout l'instrumentarium de la digestion, les enzymes, les ci et les lacs, que notre corps, on a six ou huit glandes salivaires autour de la bouche, qui lâchent des trucs qui vont aider à la digestion, etc. Pendant la mastication, ce n'est pas nous qui nous le sommes fait. Donc on a aussi, dans nos mémoires, on a des choses que l'on sait, et que l'on ne sait même pas que l'on sait. Et ça revient à nos propos tout à l'heure sur l'émotion du pain. On voit des gens qui ont des ascenseurs émotionnels absolument incroyables avec le pain, alors que c'est presque une découverte, j'allais dire. Un pain originel, un pain qui est vraiment sans aucun compromis. Et il dégage quelque chose, ce pain. J'espère que tout à l'heure, vous allez être vous-même convaincu, quand il va sortir du four. Ça ressemble à du pain, hein? Non? Ça y est, il ressemble, hein? On croirait du vrai, on en mangerait.